Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Nous allons ensemble parler de l'étude de marché qui est très importante. Le sujet de la vidéo c'est vraiment les 4 étapes pour faire une bonne étude de marché. Comme vous pouvez le savoir, une étude de marché lorsque ça a été très mal fait, ça ne garantira pas la réussite d'une entreprise ou encore d'un projet ou d'un produit qui vienne d'être mis sur le marché. D'où il est important de mieux s'informer là-dessus pour que vous puissiez réussir votre étude de marché et que l'entreprise puisse très rapidement vraiment attirer une clientèle très importante et réaliser des chiffres d'affaires très élevés. Voilà, avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille à tous de vous abonner. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, prenez maintenant le temps d'activer la cloche de notification qui est juste en dessous, donc activez-la parce que ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous que pour moi. En activant cette cloche, vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées par la suite pour que vraiment vous continuiez d'apprendre sur des sujets très intéressants tels que celui-ci qui parle de comment faire une bonne étude de marché et bien de plein d'autres toujours sur l'entrepreneuriat. Et si vous voulez bien entendu vous former sur comment attirer bien plus de clients et réaliser un gros chiffre d'affaires ou encore comment convertir vos prospects en clients en quelques minutes ou encore comment lancer une entreprise que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Amérique ou encore en Afrique, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de cette vidéo afin bien entendu d'échanger et de vous faire bénéficier des formations et bien entendu de tout ce que j'ai mis en place, d'un guide qui vous réunit également toutes les explications pour mieux vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si j'ai dit immobilier, c'est parce que sur cette chaîne, on parle aussi de l'immobilier d'ailleurs pour la plupart du temps. Donc pour le coup dans celle-ci, c'est de l'entrepreneuriat que nous allons parler, notamment avec l'étude de marché. Donc pour revenir un petit peu, si vous voulez vous former, sachez que je suis là à votre entière disposition. Contactez-moi juste là en dessous pour que nous puissions bien entendu vous accompagner moi personnellement et garantir la réussite de votre entreprise. Maintenant revenons un petit peu au sujet, les 4 étapes pour bien réaliser une bonne étude de marché. Déjà une étude de marché vraiment est importante parce que cela va vraiment, c'est sur lesquels vous allez reposer bien entendu le développement de votre entreprise et voilà donc d'autres points qui sont très importants. Alors la première étape pour réussir votre étude de marché, c'est de définir déjà votre marché. D'accord ? Quel est votre marché ? Si vous voulez lancer par exemple une entreprise qui va fabriquer des chaussures ou tout ce que vous voulez, on va dire des chaussures, il faudra que vous puissiez savoir est-ce que ce sera des baskets qui vont s'adresser ou qui vont s'adresser, des sneakers comme on les appelle, donc ils vont s'adresser à une jeune clientèle de 10 ans, de 10 jusqu'à 15 ans où vous allez peut-être fabriquer des chaussures, voilà donc qui vont s'adresser pour une clientèle allant de 18 à 40 ans ou à 50 ans. C'est vraiment cela, il faut que vous puissiez bien identifier votre clientèle et créer un produit qui sera adapté à cette clientèle pour que vraiment que le tir aille vraiment droit au but. D'accord ? Donc définissez votre marché et la première étape pour réussir, pour réaliser une bonne étude de marché. Votre objectif ici bien sûr est de réaliser une photographie générale de votre marché. D'accord ? Son identification et surtout ses évolutions, il vous faudra répondre à plusieurs questions pour définir, pour réussir bien sûr à définir votre marché. Plusieurs questions sont à répondre notamment sur quel marché votre entreprise va-t-elle évoluer. Il y a aussi une autre qui est qui seront bien sûr vos clients ou vos utilisateurs. Les clients, c'est lui qui paye, qui est bien sûr celui qui n'est pas nécessairement l'utilisateur, etc. Et il y a aussi d'autres questions qui viennent encore, quelle est la dimension géographique du ou des marchés que vous souhaitez cibler ? Quelles sont les évolutions, les différentes évolutions du marché en valeur et en volume, etc. Il y a plusieurs questions à se poser. Il y a des questions vraiment sur lesquelles vous devez vous baser pour que la définition de votre marché soit bien faite. Les produits ou services directement ou indirectement concurrents, d'accord ? Dans un second temps, vous devrez bien entendu chercher quels sont les produits qui seront vos concurrents, d'accord ? Vos concurrents directs, je veux dire, mais également indirects, c'est-à-dire qui peuvent se substituer à votre produit. Alors, la deuxième étape pour réaliser une bonne étude de marché, c'est d'analyser la demande. C'est très important de faire une bonne analyse de la demande, notamment, donc, la première étape vous a permis d'esquisser, d'accord ? D'esquisser, bien entendu, les grandes lignes de la demande, mais il faut maintenant obtenir davantage d'informations pour pouvoir, par la suite, prendre des décisions majeures. Alors, évolution globale de la demande. Interrogez, interrogez-vous personnellement en tant qu'entrepreneur, voilà, sur les tendances d'évolution de la demande, en vous posant ces deux questions, d'accord ? Quelle est la taille du marché et quelles sont les qualités vendues ? Et l'autre question, c'est, quel est le nombre, bien sûr, des clients sur le marché et surtout, comment ce chiffre évolue-t-il ? C'est très important de vous poser ces questions parce que cela vous mènera à des bonnes réponses pour réussir à faire une bonne analyse de la demande qui est sur votre marché, une fois que vous l'avez repérée. Alors, on trouve aussi d'autres points importants qui sont le comportement du client et de l'utilisateur. Alors, faites un portrait, d'accord ? Vraiment précis de vos clients ou vos utilisateurs et bien sûr, puis essayez de déterminer leur comportement. Un client et un utilisateur, c'est deux personnes différentes, d'accord ? Un client peut aussi être un utilisateur à la fois tout comme un client peut être un client et un utilisateur reste un utilisateur. Par exemple, quelqu'un qui achète, je ne sais pas moi, une console, un parent qui achète une console à son enfant, c'est un client, mais ce n'est pas l'utilisateur. Et c'est comme ça, un client, une personne qui achète, je ne sais pas moi, un véhicule ou un téléphone à quelqu'un d'autre, il reste juste un client, mais l'utilisateur, c'est une autre personne. Tout comme c'est une personne qui peut être un client et c'est aussi lui qui va utiliser le produit. Vraiment, il faut savoir, vraiment, le produit va s'adresser à quel type de clientèle. Par exemple, si c'est des jeunes personnes, forcément, il y aura une majeure partie de vos clients qui ne seront pas des utilisateurs de votre produit. Donc, il est important de bien s'adapter à tous ces petits détails. Donc, segmentation de la demande, votre objectif est de sélectionner parmi l'ensemble de vos clients et vos utilisateurs à la fois et identifier lesquels cibler, d'accord, de ces personnes en premier lieu pour commercialiser votre produit ou encore vos différents services. Donc, il est important de bien analyser, d'accord, la demande pour vraiment réussir une bonne étude de marché. Et la troisième étape, c'est de analyser, de faire une bonne analyse de l'offre. Cela va aussi vous permettre de bien faire une bonne étude de marché. De même que l'analyse de la demande, une analyse fine de l'offre vous permettra essentiellement d'établir plus précisément votre stratégie pour le lancement de votre produit ou encore de votre nouvelle entreprise. Alors, pour une évolution globale de l'offre, moi, je peux te dire que présenter les différents produits ou des services et entreprises présentes sur le marché ainsi que les leaders fait partie des choses que vous devez essentiellement faire dans cette partie de l'analyse de l'offre. Pour les caractéristiques de l'offre et de l'entreprise concurrente, une fois que vous avez bien entendu présenté, analysez des manières, détaillez vos concurrents directs et indirects. Posez-vous la question suivante ou les questions suivantes et j'espère que tu prends note de tout ce que je dis parce que par la suite, tu vas t'en servir pour faire une bonne étude de marché comme tu te souhaites. Alors, les questions ou les principales questions pour vraiment réussir à, bien entendu, à faire une bonne analyse de l'offre, La première est la suivante. Qui sont-ils, d'accord ? Déjà, vos concurrents, je parle d'eux. Et où sont-ils, vos concurrents ? Que proposent-ils ? Et à quel prix ? D'accord ? Si vos concurrents vendent le même produit que vous pour, voilà, donc, à 15 euros par exemple, vous n'allez pas vendre le même produit en mettant 10 euros ou 30 euros de plus. D'accord ? Parce que ça sera un petit peu compliqué en tant que nouveau sur le marché. Comment vendent-ils le même produit que vous, vos concurrents ? Et quels sont leurs résultats financiers ? À qui vendent-ils ? Comment communiquent-ils autour de ce produit, autour de leurs produits que vous aussi vous comptez commercialiser ? Quels sont leurs avantages concurrentiels ? Quelle est la part ou leur part de marché, etc. ? Ou encore les clients et les utilisateurs sont-ils satisfaits des produits de vos concurrents ? Sur quoi vous devez vous baser pour apporter une valeur ajoutée, quelque chose qui manque et qui vous permettra de vous différencier de vos concurrents ? C'est vraiment ce qui va vous permettre de faire vraiment, de réussir une étude de marché, faire une bonne analyse de l'offre. La quatrième étape, c'est d'analyser l'environnement du projet. Alors, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il s'agit enfin d'identifier les acteurs qui peuvent avoir une influence assez favorable ou non sur votre marché et surtout sur votre activité principalement exercée au sein de votre entreprise. L'enjeu consiste à déterminer si la taille de votre marché pourrait réduire ou encore augmenter. Ce travail passe par l'analyse des six dimensions et ces dimensions sont les suivantes. La première dimension, c'est la politique. La deuxième, c'est l'économie. La troisième, c'est bien sûr une dimension sociale et aussi la dimension technologique, écologique aussi et enfin la dimension légale. J'espère que tu as noté toutes ces dimensions. Ce sont les dimensions qui te permettront de bien faire une bonne analyse de l'environnement de votre projet et vous menez vraiment à faire une bonne étude de marché. Là, on est arrivé à la fin de la vidéo pour te dire vraiment ces six dimensions, c'est ce qui te permettra de réussir la dernière étape qui est l'analyse de l'environnement du projet. Donc, pour récapituler un petit peu les principales étapes qui te permettra de faire une bonne étude, donc de réaliser une bonne étude de marché, ce seront les suivantes. La première étape, c'est de définir votre marché, savoir à qui vous allez vendre votre produit. La deuxième, c'est faire une bonne analyse de la demande qui se trouve sur ce marché, savoir qu'est-ce que cherchent exactement les clients sur ce marché-là sur lequel vous comptez démarrer votre business. La troisième étape, c'est de faire une analyse de l'offre. La quatrième étape, c'est bien sûr d'analyser l'environnement du projet. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as des questions, des suggestions, mettez-les-moi tous dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si bien sûr, tu veux te faire accompagner afin de découvrir des conseils cachés pour bien faire un business plan, bien faire également une bonne étude de marché et au final, lancer une entreprise à succès, pour tout cela, tu peux me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo afin d'échanger et de vous faire bénéficier de tout ce que j'ai mis en place comme formation et en un seul objectif qui est de vous aider à devenir un entrepreneur à succès. Donc le mail est dans la description de la vidéo, contactez-moi pour vous en faire bénéficier. Et pour finir, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification que vous voyez juste en dessous pour ne rien rater sur les prochains contenus et sur les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao !